Bonjour la VED, mets un super commentaire en dessous, c'est fantastique, bonjour à tous. Let's go, on est parti. A tout de suite, enfin à plus tard les amis, à plus tard bien sûr. On se retrouve, see you in another life brother. 27 décembre 14h11, cabinet d'avocats write and go. Le souvenir d'un crime que j'ai commis, le souvenir d'un meurtre. Tu crois réellement que monsieur Hunter a tué ? Non je ne crois pas, Hunter. Depuis quelque temps il est perturbé par un souvenir douloureux, mais il n'attendrai jamais à la vie de quelqu'un, jamais. Nick. Yo. Oh merde, comment... Yo, comment ça va les gars ? Alors comment vous avez trouvé ma prestation du jour ? Je les ai vraiment épatés, pas vrai Maya ? Eh, épaté, moi ? Ah oui, je me rappelle bien, m'être senti mal. Tout juste, dis-moi juste, c'était le coup de foudre, non ? Pas vrai Nick ? Euh, moi ? Eh bien, mon cœur a flanché une fois ou deux. Euh... Eh, je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Allez, j'ai sauvé Hunter quand même, mon pote Benji. Vous devriez vous prostérez devant moi, absolument. Saluez votre héros. Quelle merde, lui, hein ? Merci à Dicta pour le semer, c'est beaucoup. Paul, tu nous as vraiment aidé au tribunal aujourd'hui. C'est vrai. Sans vous, Paul, monsieur Hunter aurait sans doute été reconnu coupable. Ah 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 ! Ah 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 ! Mais sérieusement Nick, ce type qui loue des barques, il est plutôt louche. Mais Benji n'est pas encore tiré d'affaires. C'est en peine de remonter le moral, Paul. Eh, je suis juste un type assis dans le public, ok ? Mais d'où j'étais assis, Hunter semble plutôt crispé. Je veux dire, vous êtes sûr à 100% qu'il dit la vérité au sujet de cette nuit-là ? Nick ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je vais vous faire confiance à tous les deux jusqu'au bout. Tous les deux ? Hunter, et qui d'autre ? Tu penses à moi, pas vrai ? Non, il pense à moi, pas vrai, Nick. Oui, à toi, Paul. Putain, mais ça se fait trop pas pour me d'ailleurs. À moi ? Mais pourquoi Paul, Nick ? En fait, ouais, pourquoi moi, Nick ? Il y en a marre de ton silence. Mais qu'est-ce que nous cache ce bon vieux phénix ? Nick, pourquoi fais-tu autant confiance à monsieur Hunter ? Je veux dire, il a changé ces derniers temps, c'est vrai. Mais au début, c'était vraiment un sale type, tu ne trouves pas ? Tu ne l'as pas connu à l'époque, mais il voulait devenir avocat de la défense. Une minute ? Tu parles de quand vous étiez ensemble à l'école, c'est ça ? Oui, à l'école primaire. Ils m'ont sauvé Benjamin et Paul. Ils m'ont sauvé et je ne l'oublierai jamais. C'est ce qui m'a poussé à devenir avocat de la défense, tu sais. Eh, Paul, de quoi il parle ? Désolé, j'ai dû oublier. Bon, Nick, raconte. Je vais entendre cette histoire aujourd'hui, point final. Bon, d'accord. C'est une histoire plutôt longue, alors accroche-toi. C'était au début du printemps, CM1. Je suis passé en jugement, au cours d'un procès d'école. Un procès d'école ? Tu te souviens, Paul, l'année de CM1 au printemps ? Un gamin de bas-class s'était fait piquer son argent de cantine. Ton argent de cantine ? On était dans une toute petite école. Chaque mois, les enfants apportaient une enveloppe avec de l'argent pour les repas. Ah, je vois. Bon, donc l'enveloppe de cet élève avait disparu avec ses 38 euros. 38 euros, le repas à la cantine le midi, c'est ultra cher. Ah ouais, maintenant que tu en parles, je m'en souviens. Mais c'est normal que tu aies oublié. Tu étais absent ce jour-là. Bref, l'enveloppe a été volée pendant le cours de sport. Ah, pour le mois. Ah, c'est pour le mois. Ok, j'avais pas compris. Excusez-moi. Je crois que c'est 38 par jour. J'avais chopé la crève, donc j'étais dispensé ce jour-là. J'étais le seul absent du cours. Donc, ils en ont conclu que c'était toi le coupable ? Oui. Les élèves de la classe ont dit que je devais être jugé. Jugé ? Donc le jour suivant, on a organisé un procès en classe où j'étais l'accusé. Ah, l'ambiance est délétère. Ce n'est pas moi. Coupable, c'est lui. Rends-lui son argent. T'es un pourri que personne ne joue avec lui. Avoue que c'est toi, on saura la vérité. Dis-nous la vérité. On jouera plus avec toi, tu seras éclue de la course de relais et du comité de la bibliothèque. Rends-moi mes 50 cents que je t'ai prestés. Fénix, tu sais qu'on ne doit pas voler l'argent des autres. Ce n'est pas bien. À la fin, même l'instituteur me croyait coupable. Présente tes excuses à tes camarades de classe, Fénix. Order, Fénix. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais si triste, je n'arrêtais pas de pleurer. Tout le monde me dévisageait comme si j'étais coupable. J'ai voulu m'excuser. Je me suis approché de la place de ce garçon. Et c'est là que ça s'est passé. Objection. Il ne devrait pas avoir à s'excuser. Seules les preuves comptent lors d'un procès. Tout le reste n'a aucune importance. Vous devriez tous avoir honte amateur. C'est à toi qu'il a volé l'argent, pas vrai? Non. Alors, tu n'as pas à t'excuser. Tout le monde crie que tu es coupable, mais personne n'a de preuves. Par conséquent, votre honneur, ce garçon, est innocent. Benjamin, c'est ton argent qui a été volé. Ouais, c'est lui, ouais, c'est lui, pas besoin de preuves. Oblige-lui à s'excuser, on va le prendre par les couilles. C'est toujours pareil. Tout le monde se lit contre une seule personne. On sait un peu ce qu'il éprouve. Si il dit qu'il est innocent, alors il est innocent. Très bien, ordre. Je remplacerai l'argent moi-même. Le passé d'école est terminé. Ça s'est passé comme ça. Après ça, tous les trois, on est devenus des amis inséparables. Ouah, je savais pas tout ça. Ouais, moi non plus. Enfin, j'avais oublié, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la signification du mot « seul ». Tout seul, sans le moindre ami au monde. Vous avez bien agi, Paul. Euh, ouais, bah... J'ai seulement eu de la chance d'être absent ce jour-là. Si jamais ils étaient là, c'est moi qui les aurais désignés coupables. Alors je me suis senti un peu concerné, vous voyez. Quand Paul de Fès arrive, tout parle à dérive. Haha, cette punchline clacos. Bref, après ce procès, je suis allé discuter avec Hunter. C'est là que j'ai appris que son père était avocat de la défense. Je me rappelle que ses yeux brillaient quand il parlait de son père. Je serai un avocat de la défense comme mon père. Un célèbre avocat. Et puis, quelques mois plus tard, il a été envoyé dans une autre école. L'affaire DL6. Exact. J'en suis pas certain, mais c'était sûrement lié au décès de son père. C'est trop triste. Je n'ai réentendu le nom de Hunter que quelques années plus tard. Il y avait un article sur lui dans le journal. Le titre était du genre « Les pratiques douteuses d'un avocat démoniaque ». Fabrication de preuves, manipulation de témoins, dissimulation de faits. L'article disait qu'il était prêt à tout pour obtenir un verdict coupable. Tout. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, c'est plus le Benji que j'ai connu. C'est également ce que je me suis dit. J'ai tenté de le contacter je ne sais combien de fois. Il n'a jamais répondu. À croire qu'il n'avait pas envie de revoir ses vieux amis. Mais je ne pouvais pas lâcher l'affaire comme ça. Je voulais le rencontrer et comprendre ce qu'il avait fait sans changer à ce point. Alors je me suis décidé. Hein ? Tu veux pas dire que... C'est pour ça ? C'est pour ça que tu es devenu avocat ? Pour retrouver Hunter ? Moi, avocat de la défense, il était forcé d'avoir affaire à moi qu'il le veuille ou non. Au tribunal. Hunter me faisait confiance et réciproquement. Il souffre et personne n'est là pour le soutenir. Je suis le seul à connaître le vrai Hunter. Je suis le seul à pouvoir l'aider. Oh, Nick. Alors, c'est pour ça que tu m'as défendu gratuitement ? Euh, oui. Je t'ai... Je t'ai aidé parce que j'avais confiance en toi. Parce que je ne me rappelle pas avoir accepté de le faire gratuitement. Oh, Nick. Nick. C'est moi l'amour. Nick. Nous devons sauver M. Hunter coûte que coûte, d'accord ? D'accord, mais ça pourrait nous coûter cher. D'abord, il y a ce gardien de la boutique de location de barque. Qu'est-ce qu'il est ? Qui est-il et... Qui est-il et... Ou qui est-il ? J'ai du mal à dire ma phrase. Je penche pour qui ? Je crois pouvoir me débarrasser de certaines preuves dont je n'ai plus besoin. D'accord, allons-y. Très bien. Merci Caro pour les 5 mois de sub. Basse... Oui... Fication pour les 2 mois. Néo-smog pour les 5 mois. Ok, let's go. 27 décembre, parc du lac Gour, entrée. Salut les gars, ça fait un bail. Ah, inspecteur t'active. C'est pas passé loin aujourd'hui, hein ? J'étais tellement énervé que j'ai déchiré ma cravate. Faudrait que je demande à ma femme de m'en acheter une. Ah, j'en suis désolé. Deux problèmes, mon gars. Grâce à vous, nous savons qu'à présent qu'il est le vrai coupable. Vous voulez parler du air vient de la boutique de location de barque ? Écoutez, je vais vous faire une promesse. C'est cette crapulse. Cette crapulse sera sous les verrous avant le procès de demain. Quoi qu'il arrive. En tant qu'officier de police, c'est moins de voir envers vous. Maintenant, je file attraper un criminel. Inspecteur t'active est très vif aujourd'hui. Ah, encore une chose. Ah ! Personne ne va dans la forêt aujourd'hui. La forêt ? Là où Eva campait. Eh, le camping est interdit, mais le garde a découvert le campement d'Eva. Il est furieux. On ne pourra plus y mettre les pieds pendant un bon moment. À mon avis, Eva va avoir des ennuis. Bon, je vous vois demain. Élargne. Eh bien, loin la plage publique. 27 décembre, la cour plage publique. Ah, l'horreur d'acier a disparu. L'horreur ? Et le stand de hot dog est fermé, on dirait. On a dû avoir trop à faire avec le procès pour s'occuper du boulot. J'avoue. Mais du coup, il n'y a rien de nouveau. La poubelle est vide, toujours. Ouais, toujours. Toujours vide. Bien sûr, le stand, il y a, j'aime pas. Ah, il doit être le jour de repos de Paul. Il était très heureux d'avoir trouvé monsieur Hunter. C'est vrai, nous lui devons beaucoup. Ah ah, ok. Bon, on va aller directement, puisqu'on n'a pas le droit d'aller de notre côté, on va directement aller à la boutique. 27 décembre, boutique de location de barque. Le vieux gardien est parti. Ouais. Je n'aurais jamais cru que ce soit lui le vrai meurtrier. Je reconnais très... Ah mais c'est... Bonjour, que faites-vous donc ici ? Une petite promenade ? Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez ? Monsieur Rosenberg, ce n'est pas le moment d'être nostalgique. Le procès de monsieur Hunter se termine demain. C'est vrai, oui. Mais d'après ce que je sais, Hunter devrait s'en sortir, non ? Eh bien, j'en suis pas si sûr. Oh oh, que voulez-vous dire ? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Hmm. Si vous trouvez quelque chose, venez tout de suite à mon cabinet. Je pourrais peut-être vous aider. Merci. Au revoir. Tu crois-tu que monsieur Rosenberg faisait ici ? Qui peut le savoir ? Euh, bah on va examiner quand même un petit peu ça. La boutique de location de barque, on dirait qu'il n'y a personne. Le gardien est venu s'enfuir, non ? Oui, on dirait. Il n'avait pourtant pas l'air de quelqu'un de méchant. Eh bien, l'habit ne fait pas le moine. Les barques sont amérées au ponton. Le maître a eu lieu à une barque qui provenait de ce ponton. Apparemment, la police a emporté une barque. Il me semble, c'est tout le savon. Mais est-ce que je peux me déplacer dans la cabane ? Tout à fait. Il y a toujours un ferroquet, je pense. Exactement. 27 décembre, cabane du gardien. Personne. Bonjour, bonjour. Hé, c'est Alice. Je me demande où est passé ton maître, Alice. Bonjour, bonjour. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit enfui en laissant son pauvre précoeur au cas tout seul. Bonjour, je suis cremée. Mais on avait le code du coffre, je me souviens. Au fait, Nick, Alice connaît le code du coffre-fort, non ? Oui, c'est vrai. Alice, quel numéro du coffre ? 1, 2, 2, 8. 1, 2, 2, 8. Ouvre-le, Nick. Allez. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. Mais attends. Il le garde fermé, non ? Donc il doit contenir un objet de valeur. Il ne me pas sûr. Bon, Nick, regardons ce qu'il contient. On les trouvera peut-être en ou deux indices. Il ne contient qu'une lettre. Une lettre ? Oh, c'est nul. Il n'y a ni nom ni signature sur ce truc. L'écriture est très claire et très minutieuse. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Hunter ! Nick, pourquoi le nom de monsieur Hunter est cité dans ce document ? Comment le saurais-je ? Laisse-moi le lire en entier. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Elle dit aussi, c'est votre... C'est votre dernière chance. Leur est venu de vous venger de deux hommes qui ont détruit votre vie. Le reste de la lettre décrit en détail le plan du meurtre. Comment tuer Jean Durand et comment faire condamner Hunter ? Faire venir Hunter sur le lac, dans la barque, et tirer deux coups de feu. Exactement ce que j'ai deviné aujourd'hui au tribunal. Tout est là, parfaitement détaillé. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, Nick ? Je ne sais pas, mais on dirait que ses instructions sont destinées aux gardiens. Il a tué Jean Durand et appelé Hunter, il obéissait à des instructions. C'est karma à 100%. C'est karma à 2000%. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le crée. Mais qui a bien pu écrire cette lettre ? Et puis, qu'est-ce que ça signifie, vengez-vous de Benjamin Hunter ? Écoute, je ne sais pas, d'accord ? Mais une chose est sûre. Cette lettre est un avis stupéfiant. Oui, tout à fait, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Je me demande pourquoi... Je me demande pourquoi le gardien n'a pas emporté cette lettre. Il est parti dans l'urgence. Il n'a même pas dû remettre les pieds ici après le procès. C'est bien vrai, ça. Je pourrais peut-être m'occuper d'aller ici, Nick ? Oh, merde. Je pourrais peut-être m'occuper d'aller ici, Nick ? De toute façon, la police sait qu'elle est là. Je suis pas sûr qu'ils feront quelque chose. Bon, d'accord. Désolé, Alice. Lui, il dit que je peux pas te prendre. Lui, c'est Nick, là-bas. Parfait. Maintenant, le pire va me haïr. Oui, non. Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, rien du tout. Mais quoi ? Raconte ! C'est qu'en voyant la télé, je me suis rappelé. Il diffuse un épisode spécial de Princesse Rose cette semaine. Oh. Ah, tu vois. C'est pour ça que je voulais pas te le dire. J'avoue. Ok. Je vais me déplacer, bien sûr. On va aller chez Mustachios, hein. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Si vous trouvez un à 10 en plus ? Blablabla. J'en ai trouvé un, bien sûr. Lagour. Merci, Arka, pour les 8 mois de sub. Not Only Thinking pour les Prime. Théo Croust pour le sub. Oups ! Pour le sub également. Bohemian Lee pour les 100 miss. La crème de marron pour les 3 mois. Pour les 5 mois, merci beaucoup. Merde, je peux pas aller dans son... Je peux pas aller chez lui. Oh, hein. Oh, moi. Tant de détention, allons voir un peu. 27 décembre, centre de détention parloir. Vous avez l'air aussi sinistre que d'habitude. Bon, monsieur Hunter, j'ai appris l'histoire du procès d'école. Le procès d'école ? De quoi parlez-vous ? Vous... Vous ne vous rappelez pas ? Non, pas du tout. Votre argent de cantine avait été volé, non ? En CMA. Mon argent de cantine ? Mais de quoi tu me parles ? Oh, ah oui, je crois que je m'en rappelais une histoire de ce genre. Nick, je crois que tu es le seul qui se rappelle vraiment. Bah, tout ça n'a eu de l'importance que pour moi, je suppose. Monsieur Hunter, vous ne saviez pas ? Ce procès a conduit Nick à devenir avocat de la défense. Ridicule. Super, merci. Ceci dit, c'est bien le genre de choses dont vous êtes capable. Vous n'avez pas changé, right, pas vrai ? Si simple, trop simple même. Euh, peut-être, oui, mais... Vous avez... Vous, vous avez trop changé, Hunter. Euh, peut-être. Merci, Thilas, pour les quatre mois de somme. Merci beaucoup. Hé, Hunter, pourquoi avoir choisi de devenir avocat de l'accusation, au fait ? Vous admiriez votre père, vous disiez vouloir être avocat de la défense, non ? Je ne serais pas capable de nier la réalité comme vous le faites. Que voulez-vous dire ? Mon père m'a été enlevé, et vous voudriez que je défende des criminels ? Je suis désolé, Wright, mais ma bonté a des limites. Un suspect a été arrêté pour le meurtre de votre père, non ? Oui, l'homme qui était bloqué dans l'ascenseur avec mon père. Son nom était Yann Yogi. Le problème aurait pu être retourné dans tous les sens. Lui seul pouvait l'avoir tué. Mais il a été reconnu non coupable. Cet avocat l'a tiré d'affaires. Ça devait être ce Jean Durand. Oui, mais ça, on le sait. Ce jour-là, il y a quinze ans... Nous sommes tous les trois restés coincés dans cet ascenseur pendant cinq heures. Quand les secours sont arrivés, nous avions tous souffert du manque d'oxygène. Je ne me souvenais absolument pas du meurtre. Vous souffriez d'amnésie ? Encore aujourd'hui, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé dans cet ascenseur. L'avocat de Yogi a accès toute sa plaidoirie sur cet élément. Il a prétendu que Yogi n'était pas saint d'esprit à cause du manque d'oxygène. Yogi a été relaxé pour manque de preuves. Il en sortait. C'est ça qui m'a fait changer d'avis. Je me suis mis à détester les avocats de la défense. Quelle est votre relation avec Von Karma ? C'est mon professeur et un homme qui m'a épris du respect. Il m'a appris tout ce que je sais sur les techniques du tribunal. Donc il est ce que ma sœur était pour toi, Nick ? Il est d'un perfectionnisme absolu. Au tribunal, dans sa vie privée, à la baise, il a l'obsession de tout faire à la perfection. La perfection, hein ? De toutes les affaires qu'il a traitées, aucune n'est restée non résolue. Et aucun suspect n'a été innocenté. Jamais. Mais... mais c'est... Je sais. Il est possible que certains suspects étaient en fait innocents. Mais il nous est impossible de le déterminer avec exactitude dans toutes les affaires. Von Karma fait son travail. Il démontre la culpabilité du suspect à la perfection. En tout cas, il est quasiment impossible de lui trouver un point faible. S'il détaque une faille en lui, il fait tout ce qu'il peut pour la combler. Hunter ? Si ce que vous dites est vrai, demain vous serez condamné. Il a raison. C'est pas le moment de faire l'éloge de l'ennemi, monsieur Hunter. Je me retrouve dans une situation étrange, je dois l'admettre. Sans blague. Peut-être lui montrer ça. Hunter, vous voyez cette lettre ? On l'a trouvé dans le coffre-fort de ce vieux gardien de barque. Je vois... Se venger... de moi ? Mais c'est qui ce vieillard ? Je... je ne sais pas. Un accusé innocent que vous auriez fait condamner ou quelque chose comme ça ? Bravo, right. Mais je ne me souviens pas de ce vieil homme, pas du tout. Alors, il aurait juste obéi à cette lettre, c'est ça ? Ce qui signifie que quelqu'un d'autre était derrière tout ça. L'heure est venue de vous venger des deux hommes qui ont détruit votre vie. Deux hommes, c'est-à-dire Jean Durand et moi. Elle dit aussi que c'est votre dernière chance. Dernière chance ? Attendez peut-être. Il parle peut-être de la déprescription sur l'affaire DL6. Attendez. Attendez, ce vieil homme... Quoi ? Vous savez qui c'est ? Yogi. Pourrait-il s'agir de Yogi ? No shit. Yogi ? Le suspect de l'affaire DL6. Celui qui a été reconnu non coupable et dont je viens de vous parler il y a illiteralement deux minutes. Vous m'écoutez quand je vous parle ou pas ? Hum... Yogi était huissier de justice à l'époque. On s'est retrouvé par hasard dans le même ascenseur il y a quinze ans de ceux-là. Mais je viens de vous le dire il y a deux minutes aussi. Mais je vais vous réexpliquer un petit peu. La secousse fut incroyablement violente. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf que l'obscurité était totale. Nous sommes restés là si longtemps que ça semblait être depuis toujours. Le niveau d'air s'épuisait et l'obscurité s'abattait sur nous dans cette petite boîte. Mais j'avais déjà pissé aux quatre coins de cet ascenseur. On devenait incontrôlable. Au secours, je ne peux plus respirer. C'est tout, mais ce que vous donnez, n'arrangez pas les choses. Je veux sortir à l'aide, faites-nous sortir. Oui, je veux sortir. Ne criez pas. Bref, tu sais, elle a consommé l'hostigène. Et l'autre qui me répond. C'est tout ce dont je me souviens. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une flaque de piste dans un lit d'hôpital à regarder le plafond. Au tribunal, l'état mental de Yemi Yogi a été mis en cause. Ils ont pu mettre la démence passagère due au manque d'oxygène et de stress. Au final, la cour en a été convaincue. Et Yogi a été... relaxé. Euh... mais ce n'est pas un peu bizarre ? Cette lettre lui dit de se venger de Hunter. Pourquoi voudrait-il se venger de vous ? Right. Oui ? Quelque chose me tracasse depuis quelques jours. Je... je ne sais pas si je dois vous en parler. Tu veux nous reparler de ton cauchemar ? Vous parlez du cauchemar ? Oui. Le cauchemar que j'ai évoqué au tribunal aujourd'hui. Le souvenir d'un crime que j'aurais commis. Un... un crime que vous auriez commis ? Le souvenir d'un murder right. Je crois... je pense que le moment est venu de tout vous dire. Depuis 15 ans, je fais le même rêve quasiment toutes les nuits. À chaque fois, je me réveille en sursaut et en sueur. C'est quel genre de rêve ? J'ai rêvé que je m'achetais des chaussures. Elles étaient beaucoup trop grandes et bien trop chères pour moi. Je ne sais pas pourquoi je les achetais. Tellement bizarre. Je rêve du meurtre de mon père dans le noir. Au secours, je ne peux plus respirer. Le mec me dit, taisez-vous. Taisez-vous non, on n'arrangeait pas les choses. Je veux sortir, je réponds. Allez, faites-nous sortir. Et là, le mec, il me dit, ne criez pas. Vous réussissez qu'à consommer oxygène. Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer. Vous respirez mon air. Oh, vous respirez mon air. Ah oui, du coup, il l'a tué pour avoir plus d'air. Quoi ? Mais tu es complètement un con, mon gars. Arrêtez de respirer mon air. Je vais vous en empêcher. Ah, mais quoi ? Mais qu'est-ce que vous... Arrêtez de respirer mon air. Arrêtez de respirer mon air. Non, père. Il s'en prend à père. À ce moment-là, je vois le revolver à mes pieds. Je ne sais pas si c'était un élément du procès du jour où l'arme du lui scier. Et tour dit, je ramasse le revolver. Et bang. Éloignez-vous ! Bang. Éloignez-vous de mon père ! Bang. Ah ! Et pendant ce cri, je me réveille. Un cri qui fait froid dans le dos. Un cri qui résonne dans ma tête depuis 15 ans. Eh, mais... Mais c'est juste un rêve, non ? Non ? Depuis 15 ans, cette pensée est la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Mais si je me trompais, et si c'était vrai, il paraît qu'on peut oublier des souvenirs pour s'autoprotéger. C'est peut-être moi qui ai tué mon père. Quoi ? Si on regarde les choses sous cet angle, cette lettre prend tout son sens. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Réfléchissez. Dougie était bel et bien innocent. C'est pour cela qu'il voulait se venger de moi. Attendez Hunter, vous voulez dire... C'était moi. Le vrai criminel de l'affaire d'Alcy, c'était moi. J'ai tué... mon... père. Ça s'annonce mal. Oh, cette réplique. Qu'allons-nous faire, Nick ? Que pouvez-vous nous faire ? Bah, je ne sais pas. Je crois bien qu'il n'y a rien à faire. Que cela nous plaise ou non. Peut-être que si une autre personne connaissait bien l'affaire des L6... Il y a le vieux Moustachios. Il y en a une, Nick. Une autre personne qui connaît très bien l'affaire des L6. Reviens. Le cabinet d'avocat Rosenberg, bien sûr. Merci, moteur à l'alsacienne pour les 8 mois de sub. Choubac pour les 9 mois de sub. Max Choubac pour les 7 mois. Merci. Excusez-moi, je bois un petit coup. Rire de droite. Merci Inner Twitch pour les 9 mois de sub. Merci beaucoup. Merci Rectalcolique pour les 10 mois de sub. Énorme. Let's go. 27 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Monsieur Rosenberg. Ah, bonjour tout le monde. Quelque chose ne va pas ? Vous avez l'air perturbé. Sans blague, pas vous. Oh là là. Calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. C'est monsieur Hunter. Il... Je vois. Alors, monsieur Hunter a rêvé qu'il avait tué son propre père. Ce n'est qu'un rêve. Seulement un rêve. Je me pose une question. Quoi ? Si c'est le cas, pourquoi être si troublés tous les deux ? Eh bien... Pensez également à ceci. Yogi garde sans doute une profonde rancune envers Benjamin Hunter. Si profonde qu'il veut le voir enfermé pour meurtre. Ce qui me laisse présumer. Le rêve de monsieur Hunter n'était pas un. C'était la réalité. Comme vous vous en doutiez. Benjamin Hunter a pris le revolver pour sauver son père. Le coup est parti. Et le malheur est arrivé. Non. Je n'y crois pas. Yogi a été suspecté de meurtre et sa carrière d'huissier fut brisée à jamais. Il a donc voulu se venger sur Benjamin Hunter. C'était bien sûr sa dernière chance. Car la prescription était proche. Que savez-vous sur le père de Hunter ? C'était un avocat de la défense sans égal. Ça semble une banalité, mais c'est vrai. Enfin, il a peut-être eu un égal maintenant que j'y pense. Votre mentor, Mia Fay. Ma sœur ? Henry Hunter déjà prouvait totalement les techniques de monsieur Van Karma. Je ne m'étonne pas. Van Karma est un extrémiste. Faux témoignages et preuves trafiquées sur sa routine. Résultat, il n'a jamais perdu un procès. Pour le battre, Henry Hunter a tenté d'attirer l'attention sur ses méthodes. Et ? Il a perdu. Il est mort de désespoir, pour ainsi dire. Je vais voir. C'est pour ça que Van Karma l'a tué, 100%. Quand Henry Hunter a été tué, la police a eu recours à une voyante. Une 3090 pour faire tourner des jeux Flash. Ce n'est pas un jeu Flash, fuitirel. Ce n'est pas un jeu Flash. Putain, c'est le seul message du chat que j'ai eu depuis le début. C'est incroyable. Allez, le temps de se jouer, hein. J'étais votre mère, Misty Fay. Je suis Henry Hunter. J'ai été assassiné. Mon meurtrier, c'était le huissier. Yann Yogi. Mais Yogi a été innocenté. C'est là que ma mère nous a quittés. Tout le monde a crié à l'escroquerie. C'est vrai. Tout le monde l'a prise pour un escroc. Mais maintenant que je n'y pas repense, si quelqu'un a menti, c'est le fantôme d'Henry Hunter. Henry Hunter devait savoir qu'il l'avait assassiné. Je n'arrive pas à y croire. Alors vous dites qu'il aurait falsifié son témoignage ? Que le père de Hunter aurait menti pour protéger son fils ? Je n'ai qu'une possibilité, remarquez. Mais une possibilité tout de même. Je vois, je vois, je vais lui montrer ça, moi. Ah mais j'ai cette photo aussi. Ah mais c'est incroyable, j'ai cette photo. Qui me l'avait fournie déjà, j'ai oublié. Mais attends, mais le meurtre venait de l'extérieur. Mais attends, clairement ça se voit sur la photo que la personne qui a... Ah oui, je les ai prises dans les archives du commissariat, c'est vrai. Voici donc la lettre ! Il semble bien que Yogi obéissait à cette lettre, quand il a tué Durand. Et pourquoi tuer Jean Durand ? Durand était un avocat de la défense expérimentée. En fait, il ne défendait pas ses clients pour leur bien, mais pour lui-même. Hein ? Pour lui-même ? Ce type n'a jamais fait confiance à ses clients. La seule chose en laquelle il croyait, c'était ses propres capacités. Mais son client a bien été déclaré non coupable. Alors pourquoi s'en faire ? En fait, ma petite, ce n'est pas tout à fait cela. Il n'a gagné ce procès que pour lui-même. Yogi était libre, mais socialement il était fini. Hein ? Vous comprendrez bien assez tôt. Attendez. Et qui a-t-il ? Cette lettre. J'ai déjà vu cette écriture il y a longtemps. Mais à qui appartient-elle ? Avez-vous une idée de qui a pu réécrire ceci ? Manfred Von Karma. Pourrait-il s'agir de Manfred Von Karma ? Von Karma ? Qu'aurait-il à voir avec tout ça ? Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr. Von Karma, Von Karma. Mais vous avez raison, mon garçon. C'est l'écriture de Von Karma, j'en suis certain. Putain, j'avais raison. Je la voyais tout le temps dans les comptes rendus de l'audience. Ouah ! Mais ça veut dire que... que celui qui a dit à M. Yogi le tué était... Exact. Manfred Von Karma. Manfred Von Karma. Ah, en personne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Von Karma voudrait faire enfermer Hunter ? Ah, mon petit pote. Si Von Karma a vraiment écrit cette lettre, il doit savoir la vérité. Il doit savoir que Benjamin Hunter a involontairement tué son propre père. Il le dira demain au tribunal, je pense. Il enfoncera le clou jusqu'à ce que le tribunal déclare Benjamin Hunter coupable. Oh, non. Mais pourquoi Von Karma connaîtrait-il aussi bien le passé de M. Hunter ? M. Hunter pensait que c'était seulement un cauchemar. Ça, je ne sais pas. Mais je suis sûr que Von Karma est tenace. Et perfectionniste. Il peut vouloir satisfaire une rancune en viendrant Hunter en s'en prenant à son fils. Que voulez-vous dire ? C'était il y a 15 ans. Von Karma a affronté Henry Hunter au tribunal. Et c'est Von Karma qui a gagné. Mais ce procès a laissé des traces. Qu'est-ce qu'il passait lors du procès entre le père de Hunter et Von Karma ? Von Karma a obtenu le verdict coupable qu'il voulait. Il a gagné le procès. Mais Henry Hunter a accusé Von Karma de falsification de preuve. Et bien qu'il ait perdu le procès, l'accusation de M. Hunter se tenait. Falsification de preuve ? Ce fut le seul blâme que Von Karma ait jamais reçu dans toute sa carrière d'avocat. Henry Hunter a entaché sa carrière alors si parfaite. Quoi ? Cela a dû être un gros choc pour Von Karma. À la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous. Des vacances. Des vacances, ouais. C'est Yves pour le sub. Rect alcoolique pour les 10 mois. Des vacances ? Oui. Et c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme. De toute sa carrière d'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances. Vraiment, il ne prend jamais de vacances. Comme aller à la mer ou à la montagne. Ou à la campagne. Ou à la ville, bien sûr, si vous venez de la campagne, bien sûr. Ou aller dans un autre pays, par exemple. À l'étranger, voir d'autres cultures, bien sûr, quoi. Il ne fait pas ça, par exemple. Ou même aller dans une autre région de France, quoi. Évidemment. Il ne fait pas ça, par exemple. Ne me dites pas qu'il n'est jamais sorti de France. Tu as une drôle de conception de vacances, Maya. Dans tous les cas, ce fut les seuls congés de sa carrière. Je crois que le blâme l'a fortement vexé. Bizarre. S'il tenait à ce point à préserver sa perfection... À la perfection de son dossier, pourquoi prendre de si longues vacances ? Qu'est-ce qu'on fait, Nick ? Donc le karma va ressortir l'affaire de L6. J'en mets ma main à couper. Et si M. Inter pleine coupable d'ordre pour l'affaire de L6 ? Je ne le laisserai pas faire. Oui, M. Wright. Je déteste dire cela. Mais un homicide involontaire reste un homicide, vous savez. Je le sais bien. Je crois seulement en l'innocence de Hunter. Je ne peux pas croire qu'il ait tué quelqu'un. Mais, Nick... M. Hunter lui-même l'a reconnu. On peut y avoir du mentir pour le protéger depuis sa tombe. Je m'en fiche. Je sais qu'il n'est pas coupable. M. Wright, si vous le dites, autant que je retourne vérifier tout ça encore une fois. Les dossiers de la police pourraient contenir des détails intéressants. M. Rosenberg, merci. Je ne vous promets rien. A mon avis, les chances de trouver quoi que ce soit sont infimes. Je comprends. Les documents de la police, m. Bah du coup, c'est à lui d'y aller ou c'est à moi d'y aller ? Je vais te présenter ça. Bien. Henry Hunter. C'était un homme doué. Sa mort fut une grande perte. Je me demande ce que Van Karma serait devenu s'il avait vécu. Évidemment, le vla, le mobile en plus, il est totalement là. Il a tout trouvé. Merci Puzzle 2210 pour les 10 mois de sub. Merci beaucoup. Euh, ok. Je pense que j'ai rien à faire là, non ? Je vais aller chez les keufs. 27 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. Il n'y a quasiment personne ici. Tout le monde doit être à la recherche du vieil homme, Yogi. Ah, c'est vous. Non. Ah, c'est vous. Non. Ah, c'est vous. Ah, c'est vous. Je ne pense pas que Tectif reviendra aujourd'hui. Il passe son temps à la recherche d'un type. On dirait que l'inspecteur Tectif bat le pavé pour demain. Nous espérions pouvoir retourner dans la salle des archives. Bon. Par les temps qui courent, je ne peux pas laisser n'importe qui y aller. Mais, je crois que M. Von Karma y est déjà, de toute façon. Ouh là. Ouh là, 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 là. Merci, Sanel, pour le prime. Vous pouvez rester. Tant qu'il est là. Von Karma ? Oui. Il vient d'arriver, en fait. Von Karma, il est dans la salle des archives. Nick, dépêchons-nous. J'avoue. C'est Angostura, pour les trois maths-stubs. Aïe, 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 aïe. 27 décembre, poste de police, salle des archives. Je retourne poussière. On est venu hier. Je suis sûr qu'ils n'ont pas eu le temps de nettoyer, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas, Nick ? Rien. Je suis juste en train de me dire qu'il n'est pas là. Von Karma. Un des tiroirs a ouvert. Quelqu'un a dû fouiller récemment. Sur l'étiquette, il est écrit « Affaire non résolue, pièce à conviction ». Affaire non résolue. Nick, le dossier de L6, il est totalement vide. Quoi ? Que fabriquez-vous ici ? Vins de Karma. Vous, comment connaissez-vous mon nom ? On s'est déjà rencontrés quelque part ? Qu'est-ce que vous racontez ? On se croise tous les jours, voyons. Nous sommes l'équipe de défense de Benjamin Hunter. L'équipe de défense ? Pardonnez-moi, j'ai une fâcheuse tendance à oublier les avocats de la défense. Ce ne sont que des microbes pour moi. Des choses inutiles à exterminer. Je comprends pourquoi Steve était le mentor de Hunter. Monsieur Hunter était votre étudiant, n'est-ce pas ? Un homme antique incapable de se débarrasser de son amateurisme. Tout comme son père, toujours au second rang. Monsieur Von Karma, vous aviez un compte à régler avec monsieur Orienter, non ? Moi ? La rancune envers un simple avocat de la défense. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait entaché votre carrière jusqu'alors si parfaite. Donc vous avez... Mais ce que je ne comprends pas... Pourquoi prendre ensuite son fils sur votre aile ? Le fils de votre pire ennemi ? Ceci, mon cher avocat, n'est pas vos affaires. Demain sera le dernier jour de ce procès. Cela fait un moment que je n'ai pas vu un avocat de la défense durer autant. Mais au final, vous perdrez. Benjamin Hunter reconnaîtra sa culpabilité. Sa culpabilité d'il y a 15 ans, vous voulez dire ? Vous êtes un fin limier. Si vous avez si bien fait vos devoirs, vous devez sans doute comprendre. Vous savez ce que Benjamin Hunter dira au tribunal demain. Vous avions raison. Von Karma a décidé de ressortir l'affaire DL6 au procès demain. Ce n'est pas votre écriture, ça ? Monsieur Von Karma, jetez un à une là-dessus. Ça vient de vous, n'est-ce pas ? Vous avez ordonné à Yanni Yogi de commettre un meurtre ? Yanni Yogi... Ça fait tant d'années que je ne l'ai pas entendu se faire appeler ainsi. C'est un crétin. Je lui avais dit de la brûler après l'avoir lue. Donc vous avouez ? Vous avez écrit cette lettre à monsieur Yogi ? Oui, ma chère avocate de la défense. Merci d'avoir pris la peine de me la rapporter. Vous m'avez évité tout un tas de tracas inutiles. Quoi ? Nick, c'est quoi ce truc ? Oh shit ! Un pistolet paralysant pour l'autodéfense en principe. Absolument. 600 000 volts vont parcourir votre corps comme un chien sur une clôture électrique. 600 000 ? Oh, ne craignez rien. On ne meurt pas le plus souvent. À présent, donnez-moi cette lettre. Non. Non ! Que fait ? Nick, cours ! Maya ! Poussez-vous ! Zut ! Il nous a eus. La lettre ? Envolée, bien sûr. Il a pris les pièces à conviction de l'affaire des L6. Toutes. Retour à la case départ, pas un seul indice. Une minute. Maya a sauté en premier. Maya ! Comment va-t-elle ? Ma... Maya ! Oh no ! I hope she's not dead ! Maya, ouvre les yeux ! Maya ! La lettre, il l'a prise ! Ah oui, tu vas bien ? Je n'ai pas réussi à l'arrêter. J'ai sauté aussi vite que j'ai pu, mais ce truc m'a cloué sur place. Je ne sers à rien. Une mauvaise avocate et une mauvaise voyante. Je n'arrive même pas à appeler ma sœur. Même maintenant, quand on a le plus besoin d'elle. Je ne voudrais jamais m'être réveillée. Oh no ! Oh baby ! Maya ! Il doit bien y avoir un moyen de l'aider. D'abord, lui redonner confiance en elle. Maya, elle tient quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Une balle ? Affaire des L6 pièces à conviction numéro 7, extraite du cœur d'Orienter. Je me souviens. Von Karma tenait ceci quand Maya lui a sauté dessus. Je trouve que c'est la même balle que le flingue. En fait, les deux balles qu'ont été... Attends. Non, j'ai de la merde. Je dis de la merde, pardon. Merci d'Ambierance pour les 9 mois de savant. Imoisabi pour les 11 mois. Monpte pour les 7 mois. C'est la Guinepte pour les 5 mois. Le Patrick Sebastian pour les 2 mois. Merci beaucoup. Je le prouverai Maya. Je n'ai absolument pas inutile. Je le prouverai demain au tribunal. A suivre les amis. A suivre. A suivre. Au revoir la VOD. Merci à tous.